Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Origins, The Hidden Ones. On va consacrer du coup cet épisode aux quêtes secondaires, trois quêtes secondaires au programme normalement, peut-être qu'il y en aura plus après qui vont arriver. Donc ça devrait pas être trop trop compliqué, on a une onde du Scarabée là, est-ce qu'on s'y attaquerait pas direct ? Honnêtement non, parce qu'on va peut-être faire d'ailleurs tout de suite la quête Trouver Assassiné à Roi, donc ça c'était la continuité de la quête qu'on avait activée dans l'épisode 4. Donc ça commence à dater, mais du coup vu qu'on avait accédé à cette zone la dernière fois, maintenant on va enfin pouvoir faire ça. Et après on va peut-être commencer à faire les petits ombres du Scarabée, on va voir quelles difficultés on va pouvoir se frotter là. Est-ce difficile ou pas ? On verra. Alors elle se trouve où notre cible dans le camp là ? Je sais pas. Elle se trouve là. Ok. On va se le faire. On va se le faire. Par contre si je suis juste de l'assassiner, bon bah ça fera une quête réussie en très très peu de temps. Pour l'heure c'est vrai que là on va pas rester traîné pour cet épisode. Par contre il est rapide, il va me falloir... Mon Gerta, il est où mon Gerta ? Ouh Gerta, ok. Allez c'est parti. On va prendre notre arc qui tire rapidement, l'arc léger. Et let's go ! On va pas se les faire tout de suite. Il faut que lui... Hop ! Hep, 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 toi là ! Ok on lui a mis pas mal de dégâts. Oh ça lui met à travers, parfait ! Il n'y a pas besoin de l'arrivée, l'arrivée ! Voilà ! Libérer l'enfant esclave du coup ouais on va faire ça. Toi tu dégages aussi. Il est passé où ? Comment il est arrivé là lui ? Bon bah ok. Très bien. Oh non 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 j'ai dit. Non j'ai dit, c'est pas possible. Allez hop ! Je suis libre ! L'ombre dit à l'ombre qui tue ! A l'ombre qui tue ! Ah bah oui c'est moi ça. Allez, file ! Voilà ! Que de terminer en très très peu de temps, en 2 minutes chrono ! Moi je perds pas de temps hein ! Et voilà ! Un petit point ! Ah on gagne une monture ! Marteau de top ! Bon bah désolé Gartar on t'aura pas gardé très très longtemps mais là nouvelle monture oblige hein ! Ah oui mais j'avais oublié qu'on gagnait une monture là ! Marteau de top ! Bon ça peut a l'air super stylé mais bon. Capable de rester à une implacable fureur. Oh ! C'est un peu dans la même veine que l'autre con quoi non ? Que l'autre con de Gerta ! Faut pas insulter comme ça sa monture ! Bon bah du coup il reste 2 quêtes ! Ombre du scarabée ! Putain hé ! 2000 d'XP ! Eclat d'étoile ! Eclat d'étoile elle se trouve où pour voir si elle est à côté comme ça on la fait tout de suite. Résoudre l'énigme du rouleau ! Résoudre l'énigme du rouleau ! Ah ! Du coup on résoudre l'énigme ! Oula ! Ça va faire plaisir ça hein ! Donc j'ai pas de point désigné ! Faut juste résoudre l'énigme ! Je crois que c'est ça ! Bon ! Alors l'énigme ! L'énigme ! C'est ce rouleau c'est ça ? Oui c'est ça ! Je le sens pas ! Je sens pas leur truc ! Putain ça a l'air d'être gros truc là non ? Ah mais s'il faut de toute façon j'irai voir une soluce ! Donc ! Noudès de la nuit a craché et une boule de flamme s'a battu sur la terre. Le métal du ciel le plus résistant a été façonné en deux dagues brillantes par Pta, le dieu des forges. Pta a demandé à Rey où vais-je les cacher ? La lumière t'indiquera le chemin. Répondi Rey ! Ok ! Donc là c'est pour avoir je pense une double lame là. Et Rey lui remit un réceptacle, la lumière, le cristal de Thoth. Il a porté le cristal au temple de Thoth et là... Oh ! En cas... Il a enchassé dans les racines de l'arbre de ville et dans son temple afin que nul mortel indigne ne le trouve. Ok ! Bon bah... Merci euh... Énigme ! Je suis fidèle à l'arbre quoi ! Je... je... Là encore j'avais un pressentiment un si gros arbre devait forcément servir à quelque chose sinon c'est pas drôle. Donc ce serait au niveau des racines. Ouais ! Voyons voir hein ! Euh... Genre... C'est comme ça je pourrais trouver quelque chose ? Non même pas ! Parce que ouais ouais tu me dis des racines, tu me dis des racines c'est bien mais euh... Pas suffisant je crois. Ah ah ! C'est bon. Voilà ! Mais il doit y avoir plusieurs énigmes non je sais pas ? Serait-ce le fameux cristal de Thoth ? Oh ! Il doit y avoir plusieurs trucs ça ! Ce serait trop simple sinon. Ok ! Bon c'est le cadran solaire. C'est aussi le recul de le cristal de Thoth au sommet de l'obélisque. Au sommet de l'obélisque ? Ok ! Ok tout simplement. Utiliser le cristal de Thoth sur l'obélisque. Alors là c'est même pas une énigme hein ils disent euh... Franco. Par contre c'est ultra stylé ce cristal. On peut le garder. Non mais bon euh... Quand même. Mais je me dis que la... La quête doit pas être très très longue parce qu'elle coûtait que 8000 d'XP hein. Bon bah il est fort possible qu'aujourd'hui on réattaque en fait la quête principale. Parce que là on va saigner les... Les quêtes en 2-2. Parti comme ça. Ouais ouais. Plus rien ne m'arrête. Ou alors on essaie de faire les papyrus. Ça je vous dis euh... Je serai quand même plus à l'aise avec une soluce pour les papyrus hein. Alors comment ça va fonctionner ça ? Je pense qu'on va avoir une dague à la fin. Enfin les dagues, les doubles. Les doubles armes. Alors. Petite cinématique. Oh. Que c'est stylé. Que c'est stylé. Euh... Euh... Ha ha. Une énigme. Faut descendre du coup ou pas là ? Faut penser. Je pense ouais. Au pire on remontra s'il le faut. Ouais. Alors ça du coup comment ça se passe ? Faut bouger ouais je pense c'est ça. Ça se bouge ça ? Sûrement. Il suffit juste de monter. Ah. Le miroir reflète la lumière du cristal. Ah oui mais attends. Du coup. Voilà. Hop. Hop. Ok. Par contre. Il faut plus de faisceaux lumineux là. C'est pas suffisant. Parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs trucs non ? Je sais pas. Ah oui mais non. Ça va refléter derrière. Du coup derrière. Attends. C'est pas une mince affaire ça. Mais attends. Euh... Ouais non. Pas convaincu. Attends. C'est peut-être ça. Genre ça revoit euh... Là on avait récupéré le cristal peut-être. Ça mène ça. Ça a l'air de mener bien là-haut hein. Yes c'est ça. Ça... C'est peut-être ça du coup. Je suis juste de mener là. C'est ça. Bon bah c'était pas très compliqué. Et ça va ouvrir. Et là on va avoir... Peut-être nos armes. Voilà. On a encore des énigmes en dessous là. Dans l'arbre. C'est trop stylé en tout cas. Oh y'a un chat. Je sais pas si c'était vraiment un coup dans la cinématique ça. Sous l'arbre de vie. Un chemin est apparu. Ouuuuh. Trop stylé. Allons-y. Waouh. Ok. À moi la récompense du coup on dirait. Niveau 45 s'il vous plaît. Ah elles sont trop stylé. Et c'est notre récompense. En plus des 8000 d'XP du coup. Ouais. Culpérer les lames de Thoth. Ça intéresse des niveaux 45 ça par contre. Oh. Waouh. C'est les armes du DLC quoi en gros. Je suis pas un gros fan. Un gros fan des doubles lames. Mais. On va voir ce que ça donne. Éclat d'étoiles. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bon ? Bah il reste plus du coup les. Niveau 43. Mais ça reste quand même mieux. On va les équiper du coup à la place de. Allez à la place de mon. De mon arme préférée. Que je n'y suis plus beaucoup. Parce qu'elle est plus haut niveau. Le crow. Elle clôt. Elle clôt. Alors le crow tu vas déguerpir. Et à la place on va prendre les doubles lames. De tot. Santé élimination. Oh en plus. Santé élimination. Je suis le dessus. Ah oui quand même. Ça déconne pas. Comment je remonte moi ? Comment je remonte moi ? Ouais c'est vrai que là. Attends. Il doit y avoir un passage. Euh. Ah bah par là. De même des trésors. Ah bah attends. Ça ça se casse. Ouais. Trésors j'avais dit. Il y a aussi mes pierres. Mes pierres ennemis là. Mes pierres ennemis dégagent. Ok. Et on peut sortir par là. Bon bah il reste plus que les. Que les ombres du scarabée. Du coup il y en a 3. Donc on va s'y attaquer. Je vous propose ça. Normalement il y en a 3. On va sélectionner la quête. De toute façon pour voir. Et là on a quand même des armes. Pour faire le poids. Quête. 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 C'est vrai que je l'avais pas vu sur le radar mais. Ah bah c'était peut-être lui du coup. Je sais pas. Oui parce que lui il se déplace bien. Parce que j'en avais vu une dans les parages là. Il y a l'air d'avoir que l'une là et l'autre là. Bon. On va y aller du coup hein. Hop. Toi. Toi. L'ombre du nord. Toi ma cible. Et on va enfin voir notre monture aussi. Ça fait beaucoup de trucs débloqués là. En seulement deux quêtes. Mais tant mieux tant mieux hein. C'est cool. Moi je dis pas non. Hop. On va escalader ça. Là. Parfait. Ok. Ouais bon. Il est pas très très beau hein. C'est un peu dans le même esprit de Gerta. Mais bon. Tant pis. Tant pis. Pas très rapide non plus j'ai l'impression hein. Ouais non. Alors à quel point vont-elles être compliquées ces ombres du scarabée ? Je pense que bon la quête va pas résider uniquement en les tuant. Il y a un truc je pense à côté. Un truc avec peut-être Tarka. Bon Tarka il est mort mais son fils. Son fils. Après le truc bizarre c'est son fils il a pas eu le temps de trop de grandir. Parce qu'il a que 4 ans après hein. Donc euh. Ce sera pas plus grand. On va voir. Ça va être fort intéressant je pense comme quête celle là. Voilà. Alors. Oh putain. Vu que déjà comment il marche je vais en être sérieux. C'est le vieux Medjai. Un proche un peu. Le vieux Medjai ? Je suis pas si vieux pourtant. On va rester à distance pour l'instant. Il a pas de cheval. Autant profiter. Regarde ça. Pour l'instant le combat honnêtement ça passe hein. On va pas trop hein. On va peut-être prendre notre autre lame. On a l'habitude je les affrontais pas. Comme ça les euh. Les comment dire. Les philatèques. Mais là ça a l'air de marcher contre lui. Ça a l'air de très bien marcher même. Il a déjà plus de vie le pauvre. Il est nul. C'est ça ton manque du scarabée ? Bah putain. Bon lui en tout cas il était pas très très bon. On va confirmer sa mort. On va peut-être avoir une révélation. Une ombre vaincue. Oh on chope une arme. Donc c'est comme pour les philatèques. On chope en plus de équipements. Parfait. Et c'est un nouvel arc de prédateur. Niveau 45 comme ça direct. Pfff. Ça passe bien. Ça passe bien. Du coup bon. On va peut-être le prendre direct à la place. Je sais pas. Sans lui mettre des bons gros long shots. C'est celle-là du coup. Ah bah c'est. C'est parfait. C'est fumée et miroir. Donc c'est la même. En feu en plus. Oui. C'est exactement la même. En amélioré. Ça parfait. J'ai pas besoin de l'améliorer. C'est ma bien utile ça du coup. Les arcs que j'ai eu. Faudra que je fasse le tri après cet épisode aussi. Là on va être fumé avec cet arc. Ok. On a l'arc rapide. Et on a ça. C'est parfait. Bon. Direct. On enchaîne. On va aller voir l'autre ombre. Oh là là. Elle est tellement bien placée. Elle est pile à côté du point d'observation. Alors peut-être qu'elle va bouger là. Mais c'est bon. Elle est bien placée. Mais non. Il doit y avoir un truc après. Ouais. Savoir pourquoi elle s'appelle les ombres du scarabée. Même si bon. Sans doute. Je suis tout. Moi je m'attends à une grosse récompense. Parce que 20 000. Ah ouais. Mais non. Il nous aurait dit qu'il y a une grosse récompense. Bon. On a déjà 20 000 d'XP. C'est déjà une énorme énorme récompense. C'est vrai. Mais d'ailleurs. Attends. Avec 20 000 d'XP. Je passe un niveau. Non. Pas loin. Ouais. Je crois. Pas loin. Attends. Je suis de regarder. Je suis à combien d'XP. Attends. Point. Bah. Attends. Ma jauge. J'avais déjà. C'est bon. Comme ça. On aura toutes les compétences. Là. En le tuant lui. Ah. Il a bougé. Je savais. Il a bougé. Entre temps. Le salou. Ça changera rien. On va comme le dépouiller. Ah. Est-ce qu'on va pouvoir passer. Ouais. Ouais. C'est mieux de passer par là. Comme ça. C'est bon. Je vois le chemin. L'itinéraire. C'est parti. Fonce. Mais il était vraiment facile à battre. Je sais pas. Les filles à caisse. Elle était quand même un peu plus compliquée. Les filles à caisse. Par exemple. Je me permettais pas d'aller au sol. Comme ça. Je restais sur ma monture. Et je le tapais. Je le tapais. Ou je lui envahis des flèches. Mais. En aucun cas. J'allais comme ça. Je sais pas. Ça passait. Là déjà. On va. On va essayer. De bien. L'affaiblir. Avec. L'arc du prédateur. Je pense que ça doit bien fonctionner. Ça marche bien. Sur les filles à caisse. Déjà. Il faut voir. Si. Normalement. Oui. Il est à pied aussi. Non. Ça. C'est pas un problème. De toute façon. Il sera à pied. Du coup. S'il est à pied. Bah. C'est forcément plus simple de l'avoir. On croit que j'ai fait. Peut-être. Un trop grand tour inutile. Je sais pas. S'il y avait peut-être. Un chemin plus rapide. En fait. Il fonce bien. Mon cheval. J'ai rien dit. Il a quand même le speed en lui. Oui. Formule 1. Formule 1. Je vous le dis. Donc il est à pied ou pas. Par contre. Non. Eux faut les éliminer. Ils vont me faire chier. D'ailleurs. Comment je leur fais mal. Ok. Alors. Mon petit gars. Mon petit gars. C'est un bien grand mot. Ou un bien petit mot du coup. Il est à pied hein. Yes. Yes. Voilà. Bah ouais. C'est toujours aussi efficace hein. Pof. Oh oui oui. Ember. 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 Les pauvres. Les pauvres ombres. Du coup. Je suis curieux de voir ce qu'il va me donner. Ah peut-être. Sa grosse arme là. Je sais pas ce que c'est mais. Oh mais mec. Mais. Je crois qu'on va le tuer comme ça hein. Regardez. Il bouge même pas. Et ma flèche. Je la bouge même pas. Elle va directement dans sa tête là. Oh. Merde. La raté. J'ai pas mis deadshot. Ha ha ha. Allez hop. Encore une. Oh la 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 la. La peau victime. Hihihi. Hihihi. Ha. 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 On va. Bon, c'est bon, j'ai compris, il ne me fait pas un dessin non plus. C'est le fils de Tarka, j'en suis sûr que c'est le fils de Tarka qui a envoyé les chasseurs de primes. C'est trop logique. Comme ça, on va revoir son fils qui voulait sa vengeance, comme il l'avait dit. Alors, faites preuve de force, faites preuve de vigueur. Aucun tombeau ne doit rester intact jusqu'à ce qu'il ait été trouvé. Toutes les lumières doivent s'éteindre. La vie ne pourra pas continuer si Sekhmet ne trouve pas la gloire. J'attendrai dans le désert au sud du pays de la Turquoise. J'attendrai là où se rejoignent les montagnes et les sables au cœur des dunes. Apportez-moi la tête de l'homme à l'aigle. Bye. J'ai sûr que c'est le fils. Bon, là, je fais du spoil par rapport à l'histoire principale. Vous le verrez quand je ferai le let's play. Vous le verrez si vous l'avez déjà fait. Je ne sais pas, le jeu. Mais voilà. El famoso. J'en suis sûr que c'est son fils. Par contre, c'est où du coup ? Parce que je ne peux pas me tépé. Ah non, c'est un peu trop loin. On va aller comme ça, cheval. C'est parti. Non, mais en tant que méga devin, je suis sûr que... Je suis sûr que c'est le fils de Tarka. Eh bien, oui, c'est logique du coup, l'ombre du scarabée, hein. Voilà, tu comprends. Tu comprends. Par contre, bon... Il était jeune quand même, hein. Donc là, 4 ans plus tard, il n'a pas vraiment grandi. What ? D'où il y avait un hippopotame là sur la route ? Genre les hippopotames, non, ils ne sont pas dans les endroits comme ça. Mais j'ai hâte de voir ça du coup. Cette quête s'annonce vachement cool. Hop, on va passer par là. N'empêche, il trace, hein. Oh, il trace ce cheval. On va peut-être le garder jusqu'à la fin du dél, c'est lui, hein. Oui, mais de toute façon, Shogobo, il doit prendre sa pause, hein. Il doit prendre des vacances. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour son bien-être. Ok, zone d'exploration, on y arrive. Ha, ha ! Bon, on va suivre les traces. Je pense que c'est plutôt logique, hein. Ça me paraît honnête. Ouais, mais ça, par contre... Pourquoi ça nette comme ça, là, les traces de sang ? Alors, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses ? Attends, si je descends. Examinez du sang. On s'est beaucoup battus, ici. Ouais. On va peut-être aller voir, du coup, là-bas. Ce qu'il y a. Oui, il y a quelque chose. En plus, des hyènes. Bon, les hyènes, les garbissés. Attends. Hop. Test les lags. Voilà. Effectivement, on récupère de la vie, du coup. Ça me rappelle le scarabée, bah oui. Ah oui, du coup, j'ai pas vu. Il y a leur tête qui sort, bah oui. Ouais, bah, c'est le fils, hein, qui a fait ça. Ah oui, regardez ça. Ça me rappelle le scarabée. Et lui, il est peut-être en vie encore, non ? Je sais pas. Le corps enfoui dans le désert. Comme les hommes de Darka. Son influence perdure encore. Oh, c'est trop stylé, ça, putain, d'avoir des clins d'œil comme ça, histoire principale. Enfin, c'est même plus des clins d'œil, là, c'est des suites directes. Bon, il faut trouver, du coup, quelque chose d'autre. Ouais. Là, peut-être, ça. Ouais. Dans la lignée, quoi. Ouais, ouais, ouais. On était jamais venus ici, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas un campement de bandits ordinaires. Bingo. Alors. Il y a quoi à trouver ici ? Une statue de Sekhmet. La déesse de la vengeance. Mais, mec, c'est tellement... C'est tellement obvious. Mais la vengeance d'Ali. Et le fils, il s'était dit... Il avait dit qu'il allait se venger. Voilà, c'est bon. On a compris. On a compris, hein. Par contre, le fils, quand même, il est pas si âgé. Bon, je crois que l'entrée était par là. Donc, c'est par là qu'il faut aller. Logique, non ? Alors, on va tomber face au fils du Scarabée. Ah bah non, mais ici... Ah non, c'était peut-être l'autre côté, du coup. C'est plutôt ça, l'entrée. Oh, je sais plus, hein. Non, c'est plutôt ça, l'entrée. Donc, c'était... Par là-bas. On va s'y perdre avec tout ça. Il y a des chauves-souris, du coup, là. Monsieur Charmant. Donc, ce serait par là. Alors, on a raté un indice. Là, c'est le même merdier. Attends, attends, attends. Chercher des preuves dans le campement, de toute façon, oui, non. C'est juste que j'ai raté des choses. Il doit y avoir d'autres choses à trouver ici. Bon, hormis ça, bien entendu. Mais là, du coup, attends. S'il y a des chauves-souris, tu récupères. Ah ! Vous voyez, je me disais aussi que j'avais cru voir quelque chose, mais je n'étais pas sûr. Là, quand j'étais passé, j'avais bien quelque chose au sol. Quand j'étais passé à seconde, il ne faut pas l'aller au retour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'est par là. Attends, c'est par là, du coup. Bon, on va sortir du campement, mais... C'est par là, en fait. Oui. Ok, on a la piste là, en face, il y a quelque chose. Inspecteur Bayek a sévi. Il ne va rien laisser passer. Ah ah ! Regardez ça. C'est Tarka. Et là, le fils, il va débarquer. Il y a le jouet, en plus, et tout. Ouais, c'est le fils. Kawab. Quoi ? Genre, en 4 ans, il a tant grandit que ça. Je ne suis pas ton ennemi, Kawab. Il n'y a besoin d'en arriver là. En 4 ans, t'as autant grandit que ça ? Pour le grand Tarka ! A jamais mettre de l'éthroïsme ! Oh, c'est un boss ! Genre ! Oh, mais c'est un boss au point, quoi. Le jeune fils de Tarka. C'est normal qu'il me défonce. Oh ! Je ne m'ai pas vieilli. Quoi ? Tu veux restaurer l'honneur de Tarka. Mais tu oublies qu'il n'en a jamais eu. Mon père était le plus cher. Il m'est trop cher. Oh ! Il faut lui mettre des attaques chargées, je crois. Il n'y a pas le choix. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas l'homme qui était ton père. Je lui fais honneur ! Mais mec, je suis déjà dans le mal, là. Je suis déjà dans le mal. Il faut que je récupère mon attaque spéciale. Il va me faire un truc, là. Oh ! Vas-y ! Allez ! N'importe quoi. Et condamné à mourir de tes mains, Bayek ! Putain, mais à chaque fois, il me met un coup. Pour moi, il n'y a que les ténèbres. Oh là 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 là. À chaque fois, il me met le coup avec l'attaque chargée. Il n'y a même pas le choix. Putain, mais je suis choqué à quel point il a grandi, quoi. Ok, on l'a eu. Il n'était pas facile, hein. Un assassin, hein. Je t'ai traqué dès que j'ai su monter à cheval et manier une lame. N'essaie pas de me faire changer d'avis, c'est inutile. Je peux te dire que me tuer ne t'apporterait aucun réconfort. Donne-moi la mort. Je suis vaincu. Toute ma vie n'a été qu'une terrible erreur. Je veux te montrer quelque chose. Suis-moi, Kawab. Oh. Hmm. Désonné, Kawab. Je veux rejoindre mon père. Ton père a tranché la langue de ton grand-père. Il a opprimé ton peuple. Nos vrais frères ne sont pas toujours ceux de notre sang. On le considérait aussi comme un héros. Et un grand chef. Ne te laisse pas berner par les rumeurs. Tu as raison, je n'ai jamais souhaité tuer. J'y ai été contraint. Je l'ai été aussi autrefois. J'ai été aveuglé. J'ai commis des méfaits envers les dieux. Mais Maat m'a donné une leçon. À quoi bon vivre si je n'honore pas mon père ? Demande-lui pourquoi il a aidé des tueurs d'enfants. Demande-lui pourquoi il t'a trahi. Que veux-tu que je fasse ? Je n'ai plus que ça. Tu peux te joindre à nous, ceux qu'on ne voit pas. Ta bande de meurtriers qui frappent dans l'ombre. Nous sommes plus que ça. Nous avons un code. Avant d'en faire partie, j'ai eu une famille. J'ai tout abandonné parce que je n'ai pas eu le choix. Et si je refuse ? Alors je ne vois qu'une solution. Ce désert sera mon cimetière. Ou ta rédemption. Voilà ce que je voulais te montrer. Le désert infini. Les montagnes. Tu entends le vent dans les sables ? Il arrive que le désert nous appelle. Alors, vas-tu y répondre ? Ou vas-tu t'y perdre ? Toute ma vie n'a été que meurtre et vengeance. Mais je crois à ce que tu dis. Maat, donne-moi la force. La force de me transcender. De devenir une ombre au service d'une noble cause. Oublie ce que tu étais. Deviens l'un d'entre nous. Qu'il en soit ainsi. Je renonce à mon nom. À ma famille. Désormais, je serai le libérateur. Et je serai à tes côtés, Bayek. Tu es celui qu'on ne voit pas. Waouh, 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 waouh. Nouvelle recrue. 20 000 XP. Et du coup, il rejoint les assassins. Enfin, ceux qu'on ne voit pas, c'est pareil. Et on peut s'asseoir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'asseoir. Ok. Ah putain, c'est... Ah si, attends. Bah non. Ok. Donc c'est vachement cool ça. Donc il rejoint les assassins. Pourquoi pas le revoir plus tard lui ? Il y a de l'avenir pour ce perso. Quand on le voit dans le jeu principal, on le revoit ici. Mais ça n'empêche, ça avait vraiment l'étoffe d'une mission principale. Waouh, était trop bien cette quête. Eh bah c'était super cool. Et on va du coup terminer là-dessus. Parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Bon bah n'empêche du coup, en termes de quête, en termes de tout, on aura tout fait. Il reste plus que les papyrus et la quête principale. Alors je suppose quand même que d'autres quêtes secondaires vont sûrement s'ajouter par la fuite. Enfin j'espère. Parce que sinon, on arrive à la fin du DLC. Parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc prochaine fois, on retournera faire de la quête principale. On va voir où on en est. Ça va être sûrement cool. Et on continuera tranquillement. On va débloquer également du coup la dernière compétence ensemble. Il est temps, il est temps. Voilà, arbre de compétence plein. Bon ça, on peut toujours améliorer. Je ne compte pas ça vraiment comme des compétences. Mais putain, ça fait plaisir. Regardez cette arbre de compétence qui est plein. La perception de Sinovafon aussi, c'est excellent. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si ça a été le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et du coup, on se retrouve très très prochainement pour la suite avec le 11ème épisode. Sur ce, bye tout le monde. Ouuuuh, yeah.